Malin comme un camion de singe, souple tel un chat et des pouesses à faire lever tout un stade, tels sont quelques souvenirs que les amoureux du ballon ont des années 70, gardent l'un des tout meilleurs gardiens de but de l'histoire du football malien. Seyedou Traoré, alias Seyedou Gatiri, a fait des beaux jours de l'AS Réal de Bamako et l'équipe nationale du Mali. Sélectionné pour la première fois en 1967 lors d'un match à Ouagadougou, Gatiri gardera 16 ans dira les cages de la sélection malienne entre 1967 et 1983. Aujourd'hui, âgé de 112 ans, l'ancienne gloire finaliste malheureuse de la canne 112 au Cameroun se trouve maintenant loin des terrains de foot. J'ai intégré l'équipe nationale de 1967 jusqu'en 1983. Comme il n'y a pas une sélection, je ne faisais pas partie. Nous, à bas âge, on se déplaçait uniquement pour aller au terrain, au Stade de Ménisport, pour voir les détentes d'hortales de Séedou Gatiri. Il était une référence. Nous, tous les jeunes de Bamako, ses proclamants gardiens de but n'avaient pas d'autres noms. C'était Séedou Traoré Gatiri. Après sa retraite footballistique et professionnelle, le fiston de Bozola continuait à entraîner les jeunes gardiens de but de son ancien club, l'AS Réal. Victime d'un accident à la jambe Sylvaini un jour de 2006, lors d'un entraînement avec les jeunes gardiens de but, dès lors commence une vie précaire pour Gatiri. C'est contentant de vendre l'eau d'un robinet qui l'a hérité de sa maman. Séedou Gatiri vit des jours difficiles. Je n'ai rien à foutre. Je m'intéresse un peu à mon robinet. Pour une passe-temps, à un instant, des fois, il y a les jeunes gardiens de but qui viennent me voir, prendre des conseils, comment ils doivent réagir pour être un bon gardien de but. J'ai fait une opération. L'opération n'a pas reçu comme il faut. J'ai tenté d'avoir un visa pour me rendre en France, faire une opération là-bas. Mais jusqu'après le contrat, je n'ai pas pu avoir ce visa-là. En attendant des jours meurent, l'ex-international malien déplore le manque de soutien du gouvernement vis-à-vis des anciens footballeurs en situation difficile. On a eu une réputation large. Le problème, on arrive à les résoudre parce qu'on est connu. Mais à part ça, on n'a rien. Le nouveau gouvernement, on ne nous a rien donné. Un cas parmi tant d'autres, la situation alarmante de Séedou Gatiri ressemble à celle de la plupart des anciens footballeurs de sa génération. Lui et ses anciens camarades attendent toujours les promesses non tenues de l'État à leur égard. J'arrive à maintenir ma famille. Et ma famille ne se plaît pas. Mais il y a des moments où ça ne va pas du tout. Que je le veux ou pas, ça c'est tout à fait normal. Dans la vie d'un individu, il y a des hauts et des bas. En tout cas, je tiens le coup. Je suis très fier de moi-même. L'un des maires gardiens que le Mali ait connu, c'est lui. Gatiri a joué en tant que tutelaire de l'air céréal et en tant qu'international malien au niveau de l'équipe nationale. À l'époque, le professionnel n'était pas aussi développé comme aujourd'hui. Sinon, c'est des gens qui devraient être milliardaires aujourd'hui. Si vous voyez des messieurs comme ça aujourd'hui qui tournent le diable par la queue, ce n'est pas normal. Si l'Espagne fait rêver la jeune génération de footeux, jadis c'était le Brésil qui avait cette distinction honorifique. Et ce n'est pas Gatiri qui dirait le contraire. Il y avait la sélection de Botaforos, le Brésil, qui sont venus ici pour un match amical. C'était mon premier match que je ne peux pas oublier vraiment. Malgré des jours difficiles, l'ancien gardien de but garde toujours le sourire et dit n'avoir jamais eu le regret d'avoir été footballeur. Pour ce qui est probablement l'une de ses dernières visites dans le Mutting Stade Mouribou Keïta qui l'a vu réaliser les plus belles pages de sa riche carrière footballistique. L'enfant de Bamako continue de s'occuper de son robinet et des petits-enfants bien loin des terrains de foot. Droits Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression